Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons faire le retour de l'octogone. C'est ça, nous étions à l'octogone tout le week-end, donc on a décidé de vous faire un petit retour de nos découvertes et de comment se passait ce festival. Bienvenue dans notre retour de l'octogone ! Nous allons donc commencer par vous présenter un petit peu ce que ça va être l'octogone avec la présentation du cibouet, tout simplement comment c'est le festival et tout ça. Et ensuite nous allons vous présenter un peu les jeux que nous avons pu tester et puis vous verrez l'intérieur du festival. Donc on commence par l'octogone. Qu'est-ce que c'est l'octogone ? Donc ça c'est un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas ce festival, l'octogone. C'est un festival qui avait eu lieu cette année du 18 au 20 octobre à Villeurbanne, donc à côté de Lyon. Voilà, et c'est un festival qui a eu lieu chaque année. Là, alors l'année prochaine, peut-être qu'il sera amené à changer parce qu'ils ont été victimes de leur succès, très clairement cette année, avec une journée de samedi vraiment beaucoup beaucoup trop de monde, c'était compliqué. On avait l'impression d'être à Cannes un samedi, je ne vais pas vous le cacher que par rapport au monde on était très entassé, ça a été dur de trouver des places, alors que le dimanche c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, c'était vraiment beaucoup plus agréable. Donc là ici c'était pour acheter les billets, donc là évidemment on ne va pas vous présenter. Ici vous avez donc les informations pratiques en fait pour pouvoir vous rendre potentiellement au festival, donc là c'était cette année les informations, mais voilà c'est avec les hébergements et tout ça, donc ça c'est des choses qui sont toujours intéressantes à savoir. Donc là vous avez les décisions précédentes, les contacts bénévolats. Ici vous allez voir les invités, bon ça vous permet de savoir qui sont les figures qui étaient présentes ici. Donc par exemple vous pouvez voir qu'il y avait Guillaume Chifoumi, Théo Rivière, Antoine Beauda, donc il y avait du beau monde cette année. Alors nous comme on n'est pas fait d'éducation et tout ça, on n'a pas trop regardé cette partie là, mais voilà sachez qu'il y a quand même du monde. Alors je ne connais pas toutes les personnes moi-même qui sont invitées, mais voilà. J'ai vu Théo Rivière de loin. Ça vous permet de voir un peu si jamais il y a quelqu'un que vous voulez voir, par exemple je connais Yoan First Player, il y a Yoan Benobito, c'est l'auteur de Secret Identity et de Harmonize. Voilà en termes d'influenceurs, il y avait Liz File, Universe Board Game qui étaient là eux aussi. Donc vous avez un petit peu les invités, Ted Etienne, auquel nous avons testé son jeu, on y reviendra. Donc voilà, vous avez un petit peu les idées des invités, donc ça c'est plutôt assez cool de savoir un petit peu qui c'est qu'on peut rencontrer dans le festival. Ensuite ici vous avez les jeux de plateau et les jeux de rôle, parce qu'il faut savoir que l'Octogone à la base n'est pas qu'un festival de jeux de société, c'est aussi un festival de jeux de rôle qui s'est transformé de plus en plus en festival du jeu de société. Et donc le jeu de rôle a quand même encore gardé une petite part, puisqu'il y a quand même un demi-étage qui lui était encore réservé avec tous ceux qui veulent faire du jeu de rôle, des réservations et tout ça. Les cosplays étaient géniaux. Voilà, les TCG qui ont été séparés, qui avaient leur propre espace. Une chose que nous n'avons pas trop fait nous aussi, il y a aussi un espace escape game où il y avait des escape game qui étaient faits, où vous pouviez aller les faire. Donc ça c'est aussi intéressant. Il y avait un petit espace de vidéo, peut-être que ça vous intéressera un peu moins. Et ça en en reparlera, il y a un espace de jeu famille et Lego, plutôt adapté pour les enfants. Mais c'était pas mal, notre petite fille s'est pas mal amusée, nous, sur cette partie-là. Et il y avait aussi un espace libre, qui était accolé au jeu de rôle, mais il y avait aussi un espace libre. Donc ça c'était vraiment très très sympa à voir. Donc voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait. Ici vous allez avoir tous les exposants qui étaient présents, en fait, dans le festival. Donc vous voyez qu'il y avait quand même du beau monde. Donc on pouvait retrouver Asmodee, Blackrock, Lucky Duck, mais encore Super Meeple, Catch-up Game, Matago. Dompagame. 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 Il y avait Paladis Game aussi. Toumanta, tu l'as dit. Voilà, Capitaine Meeple. Darukat, donc l'éditeur qui a fait Redditi. Voilà, donc il y a quand même du monde. Vous voyez que ce n'est pas des petits éditeurs qui sont présents. Donc ça, ça fait plaisir. Ici vous allez avoir les médias qui étaient présents. Donc là, tous les médias. Alors ça peut être les partenaires, médias ici. Mais aussi tous les médias logiques qui étaient présents. Donc là, vous voyez que par exemple, nous, on était aussi ici. Mais aussi, voilà, tous les autres médias. Donc si jamais vous avez des gens que vous voulez voir, potentiellement, vous pourrez les rencontrer. Ce qui se fait à l'Octogone aussi, c'est qu'il y a un prix. Les prix Octogone, ils appellent ça. Donc en fait, ils desserrent eux-mêmes un prix avec un parrain et une marraine, toujours. Cette année, c'était Girl North Game et Guillaume Shifumi qui faisaient ça. Et les nœuds, les jeux qui étaient nommés. Donc dans la catégorie enfant, vous aviez Tengu, Animaux, Le Cocotte et 1, 2, 3, Profile-toi. Dans la catégorie initiée, vous aviez Boop. Tout public, excusez-moi. Vous aviez Boop, Captain Flip, Genius, Square, Kyoto, Nonico et Stickers. Et dans la catégorie initiée, vous aviez Harmonies, Pierre de Paramère et Caïbo, Blot, ArthoCity et Château Combo. Là, il y avait du bon monde. C'était hyper serré là. Et dans la catégorie sphère, on y avait Altered, Château Blanc et Héréditie. J'étais un peu surpris de voir Altered en expert parce que je n'ai pas trouvé ça hyper complexe. Alors après, j'imagine qu'ils avaient leurs critères. Je ne sais. Les prix ont été attribués, mais on n'a pas vu qui a gagné. Donc je ne sais pas vous dire qui a gagné. Mais je pense que ça sera diffusé sur la page Facebook très prochainement. Voilà. Donc voilà. Le prix autogone ici. Et ici, vous avez les associations qui travaillent et les goodies. Parce que vous pouviez potentiellement acheter une partie. Vous achetez un billet spécial un petit peu. Et il y avait des goodies offerts avec des figurines, des choses comme ça. Donc c'était assez intéressant à faire. Alors donc les récompenses, c'est 1, 2, 3, Paul Phil 3 qui a gagné. Paul Phil 3. Paul Phil 3 qui a gagné la partie enfant. 1, 2, 3, Paul Phil 3. C'est pas surprenant. Je pense que des 4 qu'on a joué. Beau Matos et tout. Même si on aime bien Anonymo. Je pense qu'il y a un 2, 3, Paul Phil 3. Franchement, moi, c'est très très bien Anonymo aussi. Les deux autres, on n'y a pas joué. Voilà. En tout public, c'est Stickers qui a gagné. Ça ne m'étonne pas aussi. Ça ne m'étonne pas. Il avait quand même d'advertir. Parce qu'il y avait quand même Cat and Flip en face qui est très costaud. Kyoto Nuneko qu'on avait bien aimé. Mais je pense que c'était quand même en dessous de Stickers et de Captain Flip. Soyons honnêtes. Ça, je ne connaissais pas. Pour être honnête, je ne peux pas vous en dire plus. Et Boop, c'est sympa. Mais un jeu à 2 en tout public, il avait quand même peu de chances de gagner. Et en initié, c'est Harmonize qui a gagné. Ce n'est pas forcément hyper surprenant. Château Kombou, je pense, avait toutes ses chances de gagner aussi. Très clairement. Mais c'est finalement Harmonize qui a... Par sa beauté aussi. Voilà. Et en catégorie expert, c'est Château Blanc qui a gagné. Bon, ça, Château Blanc, c'est très très bon. Il a enfin eu son prix. Ouais, il a eu son petit prix et le compenser d'or. Alors, ce n'est pas étonnant, même si Eredity nous mène le coup. Il me mérite aussi. Ah, mais voilà. Donc, voilà, un petit peu tout ce que c'est l'octogone. Et donc, comment ça va se passer. Voilà. Donc, maintenant, on va un peu vous montrer les jeux qu'on a pu découvrir nous là-bas. Donc, ça va vous permettre un peu de voir les jeux qui étaient présents. Alors, on va vous présenter que les jeux que nous avons joués. Bien évidemment, il y avait énormément de jeux. Je ne sais pas combien de jeux ça faisait. Une autre chose qui était intéressante. Et on va venir ici de suite. En fait, ils avaient un espace proto. Voilà, un énorme espace proto. Et pareil, il y avait des prix qui étaient votés pour le meilleur proto de l'octogone. Pareil, je n'ai pas l'idée de savoir lequel a gagné. Malheureusement, j'aurais bien aimé en tester au moins un. Mais les tables étaient tout le temps prises. C'était vraiment très très pris. Et du coup, malheureusement, on n'a pas pu le tester. J'aurais bien aimé. Mais il y avait beaucoup de jeux de société qui avaient l'air intéressants. Du coup, je me suis rabattu sur un petit proto qui traînait là à ce moment-là. C'était le premier jeu que j'ai joué le samedi. C'était un proto qui n'était pas parmi les nommés. Pour le coup, dans ceux qui pouvaient gagner. C'était donc vraiment juste un petit auteur qui venait présenter son jeu pour avoir un peu un retour public. C'était un petit truc assez rigolo. Parce qu'en fait, chacun devait utiliser un petit objet personnel. Donc là, par exemple, la personne avait utilisé un piece. Et en fait, on avait des cartes. On pioche deux cartes. Sur ces deux cartes, on en joue une. Et cette carte, on va la jouer à côté toujours de notre objet. Au moment où on la joue. Donc là, par exemple, c'était celle-ci. Et vous voyez qu'en fait, on a des mouvements de doigts qui sont faits. Ou comme ça. Ou alors, ça peut être carrément tout le coude qui va être fait. Ou encore des petits doigts, des grands doigts. Et en fait, vous alliez déplacer cet objet dans la direction indiquée. Donc là, ici, par exemple, si j'ai fait ça, je vais déplacer l'objet comme ceci à peu près vers là. Et le but du jeu, en fait, c'est que l'objet ne sorte pas de la table. Voilà. Là où il y a un twist, c'est qu'en fait, les cartes restent sur la table. Et à partir du moment où l'objet est resté là, au tour suivant. En plus de la carte que vous allez jouer à côté. Vous allez jouer toutes les cartes qui sont le plus proche de l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder. Cette carte, elle est plus proche de quel objet. Cette carte est plus proche de quel objet. Et elles vont se réactiver dans la même distance. Donc vous allez avoir votre objet. Elle va se déplacer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Avec le but d'essayer de sortir dans la table. Pour que vous ayez, en fait, vous-même, votre objet qui reste en supervision. Alors, c'était un petit jeu rigolo. J'ai quand même dit à l'auteur que pour moi, il y avait encore un peu de travail à vers-dessus. Notamment sur le fait que les cartes, pour moi, il n'y avait pas trop de moyens de savoir comment c'était le plus proche. C'était un peu compliqué, des fois, à évaluer la distance. Et surtout, des fois, il fallait trouver un système pour dire que cette carte, ok, c'est bon, je l'ai activé. Cette carte, ok, je l'ai activé. Et des fois, on ne savait pas trop laquelle elle avait activée ou pas. C'était un petit peu fouillis. Voilà, c'était un petit peu fouillis. Cela dit, pour un premier jeu, c'était quand même sympa. Mais je pense qu'il y a encore besoin un petit peu de travailler sur ce jeu-là. Mais je pense que c'est un jeu qui peut avoir un potentiel. À voir après, c'est lui qui verra avec les éditeurs comment ça se passe. Voilà, vous voyez qu'ici, c'est ma fille qui jouait avec son doudou. Alors ça, c'était rigolo parce que du coup, on a déjà un objet. Ah, elle a fait le truc ! Voilà, et là, vous voyez, elle est en train de faire le fameux mouvement qu'il faut faire en déplaçant l'objet. Voilà. Là, ici, il y avait le pin. C'est alors, moi, mon objet, j'avais sorti mes clés de voiture. Mes clés de maison, elles étaient cachées vers là-bas. Voilà. Donc, c'était assez rigolo à jouer comme jeu. C'est un jeu, évidemment, ça n'a pas de nom, c'est un proto. Donc, bon, voilà. Alors, ensuite, on a joué à un jeu qui est un jeu qui va sortir en début 2025. Donc, ça, c'était le dimanche qu'on avait joué à ce jeu-là. C'est chez Paladis Games. Ah, aujourd'hui, en fait. Ouais, c'est ça, aujourd'hui, du coup. C'était chez Paladis Games. C'est un jeu qui va sortir pour février ou mars 2025. Pour Cannes. Peut-être que pour Cannes, ils auront des boîtes, mais ils ne sont pas sûrs. C'est une localisation d'un jeu américain. Ça s'appelle All-Star Draft. Draft. Donc, All-Star Draft, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons nous drafter des cartes. Le thème, c'est quoi ? C'est, en fait, nous sommes des équipes de hockey. De hockey sur classe. Et, en fait, nous sommes un coach d'équipe de hockey sur classe. Nous allons devoir essayer de former les meilleures équipes pour vaincre nos adversaires. Voilà. Comment ça se passe ? En fait, on va se drafter des cartes. Vraiment, on ne peut plus ça. On a six cartes en main. J'en sélectionne une. Je passe à mon voisin de gauche. Et on fait comme ça jusqu'à avoir sélectionné six cartes. Voilà. Les cartes, comment elles se font ? Alors là, avec les chiffres, ça brillait un petit peu. En gros, vous allez avoir un principe ici où la carte va représenter un personnage. Ici, par exemple, c'est le requin. Vous allez avoir un chiffre. Ici, c'est le 6. Et vous allez avoir un atout. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un atout, quelque chose comme ça. Voilà, si vous voulez voir un peu plus près. Voilà. Ici, vous allez avoir les atouts. Ici, par exemple, ici, il y avait le casque. Et là, c'était le... Je ne sais plus les noms. Mais voilà. Et une fois que vous avez fait votre équipe de six, vous allez prendre cinq cartes. Vous allez les sélectionner. Et vous allez mettre une carte qui va être votre remplaçant. Voilà. Qui pourra vous servir pour plus tard. Une fois que chacun a fait ça, on révèle nos cinq cartes. Avec nos cinq cartes, on va comparer. Et le but, c'est d'essayer de faire des doubles, des tribles, des quadruples ou des quintuples d'un type. Alors, qu'est-ce que c'est les types ? Ça peut être ces symboles-là. Donc, essayez d'avoir cinq fois ce cinq vols-là. Et ici, vous allez avoir un classement. Vous voyez ici, vous avez l'or, l'argent et le bronze. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Eh bien, par exemple, d'abord, on va regarder les symboles. Est-ce que des gens ont des symboles identiques ? Voilà. Et on va regarder d'abord, ce qu'on demande, en fait, c'est est-ce que quelqu'un a cinq symboles identiques ? Alors, attention, cinq symboles, ça peut être cinq symboles comme ça. Ou alors, ça peut être cinq chiffres. Quelqu'un qui a réussi à faire une triplette de neuf. Ou alors, ça peut être cinq fois le même truc. Quelqu'un qui a réussi à faire une triplette de cinq roquins, par exemple. Si un joueur a fait, par exemple, cinq roquins et que personne n'a réussi à faire cinq quelque chose, eh bien, celui qui a fait cinq roquins a la meilleure équipe. Et celui qui gagne, il va marquer des points en fonction d'une arène. Alors là, je n'ai pas pris en photo les arènes, mais les arènes, elles vous font marquer des points en fonction de votre meilleure équipe. Ou alors, en fonction de votre pire équipe. Ça peut être l'inverse. Ça peut être essayer le but, ça peut être essayer d'avoir l'équipe la moins forte. Ça, c'est assez rigolo à faire. Et du coup, on va comparer comme ça. Donc, on va dire qui c'est qui en a cinq. Par contre, si quelqu'un avait eu, par exemple, cinq chiffres, par exemple, on va dire 5-5, et que quelqu'un avait eu cinq roquins, eh bien, on voit que les chiffres, c'est toujours supérieur à l'équipe. Du coup, 5-5 sera toujours meilleur que 5 d'une équipe. Pareil, 5 d'un atout, peu importe, sera meilleur que cinq chiffres et encore mieux que 5-5. Voilà. Par contre, 5 roquins sera meilleur que quatre atouts. Voilà. Et donc, on va comparer comme ça. Et là, vous avez l'ordre en cas d'égalité. Si par exemple, quelqu'un a cinq comme ça et cinq comme ça, eh bien, c'est les cages qui vont gagner par rapport à ça. Voilà. Ça vous fait l'ordre. Donc, il ne peut jamais y avoir d'égalité, en fait. Il y aura toujours un gagnant. Et ensuite, s'il n'y a personne qui a cinq, on passe au quatre, puis au trois, jusqu'à ce que chacun ait réussi à faire un classement, en fait. Et on va jouer comme ça, en fait, trois manches. Là où il y a le twist, c'est quand on va faire notre deuxième équipe, on va pouvoir récupérer notre remplaçant, qu'on a pris déjà. On va se refaire une draft de 6. Mais en plus, sur notre équipe actuelle, on va pouvoir en enlever un. On va pouvoir faire un changement. Hop là, changement. Comme dans les matchs de hockey, les matchs de foot. Voilà, on fait un changement. Et du coup, je peux améliorer mon équipe. Et cette fois-ci, on ne va pas se battre sur une arène, mais sur deux arènes, puisqu'on va former deux équipes. Et ensuite, on va refaire pareil une troisième fois. À partir de là, on aura marqué des points. Déjà, on aura un certain score. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, on va faire une bataille finale. C'est ce qu'on appelle les play-offs. Un peu comme au basket aussi, que vous voyez beaucoup. Là, à ce moment-là, on va récupérer toutes nos équipes. Les trois équipes. On va devoir en prendre cinq. On va former une équipe. Chacun le révèle. On regarde qui c'est qui est le meilleur. Qui c'est qui est le plus nul, surtout. Parce que celui qui est le plus nul se fait éliminer. Il marque un certain nombre de points et il ne joue plus. À ce moment-là, les trois autres, parce que par exemple, nous, nous avions joué à quatre. On refait une équipe et on repart. Et on regarde qui c'est qui est le meilleur. De nouveau. Et ensuite, on fait la bataille finale entre notre adversaire. Et on regarde qui est le meilleur. Et ça permet de faire un classement dans les play-offs. Et là où il y a du suspense, c'est que du coup, on va pouvoir changer notre équipe au moment des play-offs. Donc, c'est vraiment super malin. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je ne sais pas ce que tu as en penses. Je tiens, moi aussi. Après, à H2, on n'y a pas joué. On a joué à H4. H4, il tourne super bien. Je suis passé un super moment. Et j'ai perdu. Mais ce n'est pas grave. Je me suis beaucoup amusé. Mais j'ai fini à égalité. J'ai fini à égalité avec la personne. Ils n'avaient pas la règle. Comme ce n'était pas encore une locale pas terminée. Ils n'avaient pas la règle. Puis, ils partageaient les égalités. Je ne serais pas surpris que c'est peut-être la personne qui a remporté les play-offs qui gagne l'égalité. Mais du coup, c'était vraiment très, très drôle. On a passé vraiment un super moment. Donc, vraiment, ça sort en février 2025. Surveillez-le, ce All-Star Draft. Parce que, franchement, c'est super cool. J'aime bien les illustrations à titre perso. C'est de 2 à 6 joueurs. Voilà, vous pouvez jouer jusqu'à 6. C'est en effet, comme dit Gaëlou, le mode 2 ne faisait pas hyper tenté. Mais apparemment, ils vont l'adapter. Et il va y avoir des modes différents pour pouvoir le jouer à 2. Voilà. Donc, ça, c'était All-Star Draft. Alors, ensuite, on a joué à... Daybreak. À titre perso, probablement, un des jeux que j'ai préféré du festival. Enfin, ça va arriver chez Asmoday. Alors, l'éditeur d'anglais, je ne sais plus le nom. C'est Daybreak. Donc, Daybreak, je vous rappelle que c'est déjà le jeu qui a quand même rempli... Remporté le Spiel Expert. Donc, le Kinner Spiel. Et c'est donc un jeu coopératif. Totalement coopératif. Dans lequel nous sommes des nations. Voilà. Nous sommes chacun et chacune des nations. Et nous nous sommes tombés d'accord pour essayer de sauver la planète. On s'est dit, bon, on a quand même foutu assez le bazar comme ça. Alors, on va essayer de maintenant de sauver la planète. Parce que là, ça ne se passe vraiment pas bien. Voilà. Donc, du coup, chacun incarne une nation. Il y a la Chine, l'Union Européenne, les États-Unis. Et ensuite, une autre nation qu'ils ont appelée Monde Majoritaire, je crois. Qui est en gros, l'ensemble des autres petits pays qui ont regroupé une entité pour être à l'équivalent des autres. Voilà. Et donc, le principe du jeu, c'est qu'en fait, nous sommes des nations qui polluent. Voilà. Nous polluons beaucoup. Et nous allons avoir ici, en début de partie, nos déchets. Voilà. Ça, ce sont nos déchets. Et ici, ce sont notre énergie. Voilà. L'énergie qu'on a fait, ça, c'est notre énergie dite sale. Et ça, c'est notre énergie dite propre. Voilà. Et du coup, comment ça va se passer ? On va avoir ici le plateau personnel. Et ici, le plateau central. Le plateau central, ici, vous allez pouvoir, à votre tour, vous allez piocher ce qu'on appelle des projets globaux. Bon, c'est des projets qu'on va se mettre d'accord pour essayer de nous aider. À gauche, ici, vous allez avoir des crises. Les crises, ce sont plutôt des choses qui vont être pas bien, qu'on va devoir essayer de résoudre ou alors de prendre dans la tête, littéralement. Et ici, vous allez avoir la température de la planète qui va monter. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut hésiter de faire parce qu'en fait, ces fameux carbones qu'on va avoir ici, là, à la fin de la manche, tout ça, on va compter combien ça fait. Par exemple, ça fait 20. On va récupérer des petits jetons, des petits cubes noirs qu'on va venir poser ici. Et ces cubes noirs, c'est des cubes de carbone. Et on va les comparer à notre forêt et nos océans qui vont permettre un petit peu de réduire le carbone. Et tout l'excédent va venir se mettre ici. Et cet excédent va faire monter la température. Dès que ça, c'est plein, paf, on fout un nouveau truc et la température monte de 0 à 1. Si jamais la température monte, tout en haut, on a perdu. Premier critère pour perdre. Deuxième critère pour perdre, on a 6 tours pour sauver la planète. Sixième tour, on a perdu. Un autre critère pour perdre, c'est ici. Ici, on va pouvoir faire des crises. Voilà, il va se passer des crises dans le truc. Et bien, si à un moment donné, un joueur a 12 crises sur son plateau, on a perdu. Donc là, on est vraiment sur du pur co-op. Comment on va réussir à faire pour gérer tout ça ? Nous allons avoir ici des projets locaux, principalement. Les projets locaux, ce sont des actions qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir alignorer en glissant des cartes derrière. Vous voyez ici qu'on a des petits symboles. Souvent, l'action est associée à des symboles. Donc, on va essayer de glisser les mêmes symboles. Par exemple, ici, celle-ci de Gaëlou, elle disait que vous pouviez déposer une carte pour gagner une énergie verte par symbole comme ça qui compose votre colonne. Donc, du coup, on va essayer de l'améliorer pour créer de plus en plus d'énergie verte. Pourquoi ? Parce que ça, ici, c'est l'énergie qu'on produit. Et à chaque tour, on va l'augmenter. Et si jamais on n'est pas en face, l'écart qu'il y a entre les deux, on se prend des crises dans la tête. Ça, ça ne fait pas du bien. Donc, du coup, on va se servir de nos cartes pour faire des actions. On va piocher des cartes qu'on va pouvoir glisser dessous pour les améliorer. Ou potentiellement les mettre dessus pour changer l'action qu'on veut faire. Ou alors, ces cartes-là, on va pouvoir les glisser justement derrière les crises pour pouvoir gérer les crises. Ou alors, nous allons aussi pouvoir les gérer derrière nos projets globaux pour pouvoir activer nos projets globaux. Voilà. En gros, comment ça va se passer ? Ça va être comme ça. Et c'est vraiment très très malin. Une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit qu'on compare le carbone, on fait l'excédent et on va augmenter la température. Ça, ce n'est pas cool. Et ensuite, on va aussi jeter ces dés. Ces dés, c'est des dés un petit peu dits de catastrophe. À chaque fois, ce n'est pas compliqué. On a un symbole d'une couleur. Quand on tombe dessus, par exemple, si je tombe sur l'orange, j'avance de 1 ici. Paf, j'avance de 1 ici. Ce sont les projets qui vont avancer. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'on arrive sur ces cases-là, on déclenche un événement pas cool. Mais vraiment pas cool. Celui-ci, par exemple, il va nous dire, paf, vous rajoutez 2 crises. Celui-ci, il va nous dire, on va rajouter 2 carbones par joueur. Ça, on aime pas. Il y a celui-ci, la forêt, il va nous rajouter 2 carbones par joueur et il va nous enlever les forêts. Celui-ci, là-haut, il va nous enlever les océans. Et les océans et les forêts, c'est ce qui nous permet de contrôler le carbone. Pourquoi c'est important ? Parce que pour gagner la partie, il va falloir qu'on arrive à l'équilibre. Il va falloir qu'on ait produit autant de carbone qu'on arrive à gérer grâce à la planète. Si à un moment donné, on arrive à faire ça, on peut potentiellement gagner. Parce qu'à ce moment-là, il va falloir quand même finir le tour en cours et réussir à gérer toutes nos crises. Si on arrive à gérer toutes nos crises, à ce moment-là, on a gagné la partie. Voilà. Alors évidemment, je vous la fais courte. Le jeu est bien plus complexe que ça sur pas mal de petits points. Vous allez avoir ici des petits jetons qui vont nous permettre aussi de gérer des choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un jeu coop assez particulier. Parce qu'on va beaucoup discuter ensemble sur les projets globaux, sur les crises, pour se mettre d'accord. Mais en plus, on va devoir gérer notre côté personnel. Parce que ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Il va être là aussi. Il va falloir transformer ses ressources en vertes. Et il va falloir essayer de virer tous ces déchets qui créent du carbone. Voilà. Donc, on est sur un bon jeu initié quand même. Un très bon jeu initié. Un initié début expert. Ouais, voilà. Début expert. Quand même. Et vraiment, c'est... Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. Voilà, je vous le dis. On l'a joué justement avec Eya et Mika Kawa de notre communauté. Et on a passé un super moment. En plus, je trouve la qualité d'édition, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'édition. Le matos est vraiment cool. Vous voyez, on a sur le plateau ici les arbres quand même en bois. Pareil ici. Là, ici, c'est plutôt du bon punch. Les cartes sont plutôt de bonne qualité. Le plateau est plutôt cool. Enfin, voilà. Et le thème est très présent. Il est présent de fou. Donc, voilà. Donc, Daybreak, ça, c'est à noter. Franchement, ça sort début décembre. Et ça ne pas louper pour moi. C'est vraiment très qualitatif. Et en plus de ça, le jeu est vraiment très bon. Bien évidemment, il faut aimer les jeux coop. Parce que c'est totalement coop. Voilà. Daybreak. Alors, ensuite, on passe sur un jeu que j'ai joué tout seul. C'est Diluvium qui vient tout juste de sortir. Donc, Diluvium, vous savez, c'est ce petit 4X qui se joue en moins d'une heure. Et c'est pareil, respectez. On la joue à 4 en moins d'une heure, très clairement. Et on a les sensations d'un 4X. C'est vraiment très simple. En fait, vous allez avoir ici une petite roue d'action. Et en fait, cette petite roue-là, vous allez avoir 4 actions possibles. Première action possible, c'est explorer. Pour explorer, c'est très simple. Vous allez avoir votre petit bateau qui va être reposé sur votre île principale. Donc, le jaune ici, par exemple, qui démarrait ici. Vous allez pouvoir vous déplacer jusqu'à 2 cases. Et poser un cube et gagner la récompense. Ou alors, vous allez pouvoir vous déplacer sur une tuile non découverte. Vous devez payer la nourriture et vous retourner. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi poser un cube. Et ça, vous allez explorer. Vous allez pouvoir coloniser un lieu. Pour coloniser un lieu, il faut qu'il y ait un cube sur la tuile où vous êtes. Ou alors, sur votre île principale. Et vous allez prendre 2 colons que vous allez poser sur les petites îles. Immédiatement, vous produisez les ressources. Les ressources, il y en a 3. C'est des épées qui vont servir pour le combat. La nourriture qui vont servir pour explorer. Et les bijoux qui vont servir pour des points de victoire. En gros, ça va se passer comme ça. Ensuite, vous allez avoir une autre action possible. C'est exploiter. Exploiter, c'est en gros, vous allez réactiver une île. Où vous avez vos colons. Vous allez regagner les ressources. Et vous allez pouvoir faire des échanges. Vous allez pouvoir échanger 2 bijoux pour des points de victoire. C'est de l'or, 3 pièces d'or. Ou alors, vous allez pouvoir échanger 2 épées. Pour augmenter la valeur d'attaque de votre navire de guerre. Parce que la 4ème action du jeu, c'est la guerre. C'est extermination. C'est donc un 4X. Vous allez pouvoir déplacer votre navire de guerre. Pour aller taper les copains. Vous allez pouvoir taper un autre navire de guerre. Les combats se résoutent extrêmement simple. S'il y a 2 navires de guerre en face. Vous comparez votre valeur. Vous allez pouvoir jouer des épées face cachée. Vous les révélez. Celui qui a le plus d'épées additionnées. Et qui a le plus haut score gagne. En cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. L'attaquant, qu'est-ce qu'il y gagne à part dégager son copain ? Et bien, c'est qu'il va gagner une pièce d'or par personne qui la dirait là. Plus potentiellement la valeur du navire adverse. Plus potentiellement la valeur de votre navire. Pourquoi ? Parce que quand vous allez débloquer des colons sur les tuiles ici. Vous allez débloquer en plus des bonus. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, vous allez avoir des boss ici que vous allez pouvoir affronter. Voilà. Et les boss, si vous les arrivez à les vaincre, de la même manière que vous avez fait avec votre navire de guerre, vous gagnez exactement les pièces. Le boss, il est vaincu. Vous mettez un petit crâne dessus. Plus personne ne peut le battre. Voilà. Le petit twist, c'est que la partie s'arrête quand l'un des trois types de ressources est terminé. Donc, à ce moment-là, on regarde qui c'est qui a le plus d'or. C'est qui a le plus d'or à gagner. On fait un tour de jeu. Et voilà, je vous passe les détails. Et c'est vraiment super sympa. C'est très agréable comme sensation. C'est léger. A4, ça a super bien marché. On a vraiment une petite sensation de 4x. Alors, par contre, attention, c'est très rapide. Du coup, il faut vraiment être très opportuniste. Il ne faut pas hésiter à aller chercher l'or quand il faut. Et il ne faut pas rater une action. Voilà. Et alors, toujours pareil, super bien hésité. Là-bas, là, c'est tout double couche pour pouvoir mettre vos pions et tout. Et là, les tuyles sont super belles. Et voilà, vraiment les petits portoirs et tout. Vraiment un très bon jeu que je vous conseille. Ce Diluvium. illustré par Maud Chamel. Moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Alors, on passe à un petit jeu pour enfants qu'on a découvert chez Loki. Ça s'appelle... Eh bien, ça s'appelle... Éclaire tout. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Éclaire tout. Et en fait, le principe de Éclaire tout, c'est que vous voyez, en fait, vous allez avoir une petite languette. Là, qui est l'équivalent de votre lampe. Qui va éclairer une petite zone. C'est un petit peu un... Où est Charlie revisité, finalement ? Alors, ça, c'est super bien fait. Franchement, quand vous voyez, vous déplacez la lampe, ça fait vraiment l'impression qu'on éclaire la zone. Ça, c'est trop, trop bien fait. Alors là, chapeau pour l'édition du jeu. Et le principe, c'est quoi ? C'est qu'en fait, vous allez révéler une carte qui va symboliser un personnage. On va déclencher un sablier. Et vous allez avoir, je crois que c'est l'équivalent de 30 secondes. À peu près. Peut-être une minute, je ne sais plus le temps que ça fait. Pour trouver, pour compter combien de personnages vous observez. Alors, du coup, vous allez déplacer votre lampe. Et vous allez éclairer petit à petit le truc comme ça. Voilà. Et voilà, ça, c'est vraiment super mal. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment top comme idée à faire en jeu de société. Franchement, j'adore l'idée. Et du coup, après, vous allez retourner la carte pour vérifier le nombre. Donc là, par exemple, vous allez trouver 10 personnages. Et en fait, chaque personne va regarder le chiffre qu'il a fait. Et il va avancer du nombre de cases. C'est des étoiles qui sont associées à ce chiffre. Et vous allez avancer. Et en fait, le but, c'est que la lune, elle ne vous rattrape pas. Parce que si la lune vous rattrape, vous allez perdre des éclairs. Parce que c'est l'équivalent de vos vies, si vous préférez. Et si vous avez perdu tout, il se déclare. Vous avez perdu la partie. Et si vous n'avez pas perdu, il se déclare. Vous avez gagné. Alors, c'est un jeu pour enfants. Donc, évidemment, pour les adultes, c'est assez simple. Mais notre fille de 6 ans, elle y a joué. Elle s'est régalée. Et moi, j'avoue que je n'ai pas passé un mauvais moment à jouer à ça. J'ai trouvé ça sympa. Et vraiment, c'était vraiment très, très cool à jouer. C'est éclair tout. Et là, vous voyez ici, vous avez vraiment cherché et tout ça. En plus, vous avez lancé un dé qui peut vous faire une punition. Qui va vous faire retourner la lampe. Qui va vous faire avoir... Encore un plus petit. Un plus petit objectif. Voilà. Et donc, voilà. C'est vraiment très, très sympa. Voilà. Éclair tout. Coup de cap. Coup de cap qu'on vous en parle pour la deuxième fois à Vichy. Voilà. On a pu tester Coup de cap. Cette fois-ci, on y a joué avec notre petite fille. Et c'est vraiment très drôle. Franchement, le matau, c'est cool. Parce que vous allez avoir les petits gobelets en plastique. Et les qui vont avoir une petite salade de fruits. Joli, joli, joli. Ouais. Et en fait, le principe, c'est très simple. Vous allez arriver à une carte. Il va falloir que vous laissiez ces morceaux de fruits dans votre gobelet. Et que vous sortiez tous les autres. Dès que vous pensez que vous avez eu juste. Vous mettez vite votre gobelet sur le premier disponible. Et vous savez, vous marquerez les points associés si vous avez gagné. Et ensuite, vous faites glisser les points. Et dès que le chiffre 0 est enlevé par un joueur. Et bien, à ce moment-là, vous faites le décompte des points. Celui qui a le plus de points à gagner. Souvent, c'est plus simple de compter les points qui restent sur votre plateau. Celui qui a le moins de points sur son plateau à gagner, en fait. Ouais, trop bien. C'est vraiment drôle. Il ne faut pas se tromper. Si jamais vous vous trompez, vous vous retrouvez derrière. Voilà. Le dernier joueur, celui qui ne joue pas. Même s'il s'est trompé. De toute manière, il va repasser devant si les autres se sont trompés. Voilà, c'est ça qui est cool. On a le droit à l'erreur quand on est le dernier joueur. Et il y a un petit côté rapidité. Alors, il faut savoir qu'il y a deux côtés sur les cartes. Vous allez pouvoir avoir un côté un peu plus expert, si je vous préfère, pour les adultes. Et un côté plus comme ça pour les enfants. Oui, parce qu'il y a des énigmes pour les adultes. Moi, il faut que je réfléchisse. Non, merci. Du coup, quand vous jouez avec des enfants, vous pouvez très bien tirer une carte pour l'enfant. Donc, toi, tu joues avec ça. Et on tire une carte un peu plus complexe pour les adultes. Bon, ben, les adultes, vous jouez avec ça. Comme ça, ça équilibre le niveau. Je trouve ça assez sympa et assez drôle. Voilà. Donc, ça, Fruit Cup. Vraiment, si vous avez des enfants, matos vraiment super agréable. Nous, notre petite fille de 6 ans, elle s'est régalée à y jouer. Elle adore le jeu. Alors là, on va juste passer un petit peu sur les photos de l'intérieur du festival. Donc là, c'est juste quelques photos pour vous montrer un petit peu les stands et tout ça. Alors, j'ai pris des photos à l'arrache. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous allez avoir quelques stands. Elle n'a pas pris la pause. Non, là, en fait, vous voyez la taille. C'est pour vous présenter un petit peu la taille du festival. Ici, on était sur le stand Asmodee. Ici, avec Marabunta, Hit et tout ça. Et donc, voilà. Ici, vous aviez des jeux. Harmonize. Là, il y avait Triso City qui était derrière juste là-bas. Voilà. Donc, ça, c'était assez sympa. Ici, là, vous aviez le côté avec plutôt le côté Neoludis. Avec Lucky Duck qui se trouvait là-bas. Au fond, Paladiz Games. Paladiz Games. Voilà. Et ici, vous aviez Arkham World. Voilà. Donc, c'était des petits trucs sympas. Là, ici, c'était le stand Black Rock et Ravensburger. Voilà. Donc, avec un, deux, trois, Pauphile Toi qui était bien mis en avant. En plus, il était nommé. Il a gagné. Donc, forcément. Voilà. Mais vraiment, le but, c'est de vous montrer la taille du festival. Voilà. Vraiment, vous voyez qu'un peu comme c'est grand et tout ça. Donc, il y a quand même de quoi jouer. Voilà. C'était le bas. Là, ici, on est passé à l'étage avec pas mal de petits... D'artisans. D'artisans et accessoires. Beaucoup d'accessoires. Comme je vous le disais, on était sur le jeu de rôle aussi. Et voilà. Vous aviez ici plein d'accessoires sur les dés. Là, voilà. Si vous étiez fan de dés, je peux vous dire que vous aviez de quoi faire. Voilà. Et donc, ici, vous allez justement avoir les pochettes à dés et tout ça. Et ici, vous allez avoir des petites boissons. Voilà. D'Hydro, Mell, d'Hippocras. Voilà. Donc, voilà. C'était vraiment assez sympa. Là, ici, on est de nouveau sur le stand de tout à l'heure de Reisberger. Là, tout au fond. Donc, là, vous voyez, on va vraiment jusqu'au fond. C'est quand même assez grand. Vraiment. Je ne serai plus combien de mètres carrés. Ça fait, mais vraiment... On ne peut pas tout dire. Vraiment. Voilà. C'est vraiment très, très grand. Donc, là, ici, nous sommes à l'étage cette fois-ci. Donc, là, ici, cette zone-là, ce qui était intéressant, c'est que vous alliez avoir une zone avec les protos. Voilà. Tous les protos qui étaient installés ici. Donc, là, c'était les panneaux, en fait, avec les protos. Et derrière moi, en fait, derrière cette photo, vous alliez avoir un lieu où vous aviez un espace libre. Vous pouviez prendre des jeux qui étaient à votre disposition. Vous prenez le jeu et vous jouez. Tout simplement. Voilà. Donc, c'était vraiment très sympa. Voilà. Ici, vous avez Star Wars The Limited. Donc, là, voilà, évidemment, très, très grand pour mettre en place. Ici, c'était un stand de figurines aussi parce qu'il y avait un peu de wargames, des choses comme ça. Donc, là, vous voyez, ici, il y a beaucoup de figurines qui étaient peintes et tout ça. Elles étaient trop belles, magnifiquement illustrées. Là, ici, c'était un stand. Je l'ai pris en poteau parce que ça, c'était le calendrier de l'Avent des dés. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté. C'est le calendrier de l'Avent des dés. Moi, j'adore les dés. J'aime bien jouer avec des dés. Je fais du jeu de rôle et tout. Donc, ça, alors, c'est super cher. C'est, voilà, je vais vous dire, c'est 50 euros. Voilà, donc, c'est vraiment très cher. Mais moins que pour les dés, on n'a pas calcul, ça faisait 2,50 par dés. Vous avez 24 dés à l'intérieur. Donc, après, voilà, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Moi, je me suis fait mon petit plaisir. Voilà, c'était clairement mon plaisir du festival. Et voilà. Et en fait, dedans, vous allez avoir des dés aléatoires de parmi plein de sets. Mais aussi, vous avez quand même un set de Noël, de sûres que vous avez dedans. Je trouvais assez joli, voilà. Moi, ça m'a plu. Je me prends mon petit calendrier de l'Avent des Sands en ouvrant mes petits dés. Je suis tout content. Voilà. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, ça aussi vente en ligne au cas où. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Donc, là, ici, vous avez l'étage, justement, avec le fameux stand que je vous ai expliquais tout à l'heure. Où, là, c'était que des tables pour jouer à des jeux. Aller comme on voulait, voilà. Et il y avait des jeux en libre-service, c'est ça. Voilà. Et l'espace, un petit espace pour manger aussi. Voilà. Un autre stand d'artisans, voilà. Avec des petites boucles d'oreilles, ici. Là, vous aviez des bagues, des anneaux. Vous aviez pas mal de Pokémon. Là, c'était super joli. Voilà, des trucs Pokémon. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est l'avantage. On ne trouve pas ça dans tous les festivals. C'est vrai que ce festival-là, vous aviez plein de petites boîtes aussi, avec des petites bouteilles. Enfin, voilà. Vraiment, c'est... Là, ceux qui sont fans des petites décos, des goodies et tout, c'est vraiment génial. Tu as acheté les dés, là ? Tu as acheté les boucles d'oreilles en dévin. En dévin. En dévin. Et après, j'ai acheté un petit collier comme ça. Après, il n'y a rien à voir avec le jeu, mais tu as un cœur infini. Voilà. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Allez, vas-y. Au suivant. Voilà. Donc, ça, c'était la boutique. Ça, c'est la boutique Trollune, qui était le partenaire de l'Octogone, qui vendait des jeux. Donc, là, il y avait des piles et des piles de jeux. Je peux vous dire qu'il n'y a eu quasiment pas de rupture de stock. En vrai, c'était assez impressionnant. Et vraiment, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, là, on repassait sur les photos de Éclaircoup. Voilà. Qu'on voit un peu mieux ici. Et on voyait ici le scoring. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'était la boîte du jeu. Voilà. Ensuite, alors, on va passer assez vite. On a les dodos de ma fille. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous vouliez voir. On a découvert. Enfin, j'ai découvert. Gaëlou, il avait déjà joué. J'ai enfin découvert Middle Age. Ah. Ben non, je n'ai jamais joué. J'ai joué à... Ah, tu as joué à Majestie. À Majestie, ouais. Je n'ai jamais joué à lui. Donc, je n'avais jamais joué à Middle Age. Donc, j'ai eu l'occasion de le découvrir. D'ailleurs, merci à Arconnexus qui a très bien expliqué les règles. Et, ben, en fait, c'est super sympa. Moi, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais joué. Et, ben, Middle Age, voilà. Bon, le principe, je vais vous le faire assez simple parce que c'est un jeu qui est déjà sorti. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ce jeu-là. Mais, en gros, vous allez tirer des tuiles façon King Domino et les classer dans l'ordre. Vous allez vous placer sur l'une des tuiles. Vous allez la récupérer. Cette tuile, vous allez la poser. Vous allez pouvoir récupérer des moulins, des champs, des villages. Et vous allez faire le pouvoir de la tuile qui, la plupart du temps, va être de gagner de la thune. Sauf la caserne et le moulin où vous allez pouvoir piquer de l'or à votre adversaire. Et la caserne, vous allez même pouvoir détruire des bâtiments à vos adversaires. Voilà. Et c'est assez méchant, ça. Je peux vous dire qu'en début de partie, là, on avait notre joueur à côté. Il nous a bien fait mal avec les casernes. Mais, au final, j'ai réussi à gagner la partie en jouant avec beaucoup les remparts. En me protégeant, finalement, de la caserne. Et en faisant une combinaison avec le palais. Et je gagnais beaucoup d'argent. Et, finalement, j'ai réussi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ma gestie. Sauf avec des cartes, là, c'est des tuiles. Oui, c'est ça. Mais, de manière, c'est réassumé. C'est une sorte de, pas de reddition. Mais, voilà, c'est très réinspiré. Et, voilà, c'est vraiment super sympa. Voilà, Middle Age. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, le matau est cool. C'est vraiment très agréable à jouer. Les parties sont quand même assez rapides. Alors, je trouvais que c'était un tout petit peu long. On a joué à 5. C'était un tout petit peu long, j'avais trouvé. Mais, dans l'ensemble, franchement, ça allait. Et, après, on discutait en même temps. Donc, forcément, voilà. On a joué un petit jeu de chez Atalia Houch. Alors, ça, c'était pour attendre. J'aurais vraiment eu envie de le tester, ça. Alors, pour l'anecdote, ce jeu-là, en fait, on était sur une table juste à côté. Et, en fait, on attendait Diluvium. Et, du coup, il nous a dit qu'il restait 20 minutes avant de pouvoir jouer à Diluvium. Du coup, ma fille, elle voulait jouer à Houch. On a joué à Houch avec, donc, Eya et Mika Kauet. Et, alors, le principe, c'est vraiment très simple. En fait, vous allez avoir des fleurs. Vous allez tirer, vous allez tirer cette, vous allez avoir 6 cartes devant vous. Vous allez tirer un cactus. De l'autre côté, ça va potentiellement piquer. Voilà, le cactus, il va potentiellement piquer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous allez avoir deux fleurs. Donc, vous allez avoir deux côtés piquants et deux côtés pas piquants, en fait. Et, quand tu retournes, eh bien, en fait, si tu tombes sur le côté piquant, tu t'es piqué, tu ne gagnes pas la carte. Si tu ne tombes pas sur le côté piquant, tu gagnes la carte. Alors, il y a un petit twist. Si tu te fais piquer par une fleur rouge, tu perds une carte en plus. Tu vas avoir des animaux qui vont te faire que tu vas pouvoir donner une carte à ton adversaire. Voilà. Bon, c'est totalement pour les enfants, mais ma fille a bien aimé le jeu. Et c'est vraiment, vraiment très sympa, ce petit houtch. Ensuite, on a pu le dire de Seigneur des Anneaux. Le duel. Duel en terre du milieu. La fameuse édition du jeu. C'est vraiment un duel. Eh bien, écoutez, c'est très bien. On ne va pas cacher. On ne va pas vous donner notre plaisir. C'est très, très bien. Ça reprend 80% de sa vendeur duel. À peu près. Et 20% de nouveautés. Bon, les nouveautés, je pense que vous avez déjà tous entendu. Mais en gros, qu'est-ce qui va changer ? Vous allez avoir cette piste-là qui va changer. Qui va faire que c'est des anneaux. Quand vous allez jouer des anneaux, vous allez avancer. Le joueur qui incarne le mal va avancer le Nazgul. Il peut gagner des petits bonus. Le joueur qui incarne la communauté de l'anneau va avancer la réglette. Le but, c'est de détruire l'anneau. Il n'y a plus de points. Vous n'avez plus à faire de points pour gagner la partie. Vous allez forcément avoir un critère. Qui va être ou détruire l'anneau ou rattraper l'anneau. Ou alors ici, ça c'est la guerre qui a été remplacée par des contrôles de territoire. Il va falloir contrôler. Alors, ce n'est pas contrôler. Il va falloir posséder une troupe sur chaque territoire. C'est ça. Minimum une troupe. Ou une forteresse. Voilà. Et si vous avez au moins, vous êtes présents sur tous les territoires, vous gagnez la partie. Ou alors ça, ça reprendra les symboles scientifiques. Si vous avez une carte de chaque symbole, vous en avez six. Vous allez gagner la partie. Voilà. Du coup, vous allez jouer comme dans ce monde hors duel. Vous allez révéler les cartes, faire le même emplacement. Ce qui change, c'est que l'argent, chaque ressource qui vous manque. Ici, vous allez avoir des capacités à la place des ressources. Mais c'est la même chose. Et pour acheter vos cartes, vous avez toujours le chaînage qui est en place aussi. Dès que vous avez deux symboles identiques, vous pouvez gagner un petit pouvoir. Ça, je crois que c'était pareil dans ce monde hors duel. Deux et on en choisit un. Ce qui change, c'est que quand vous voulez acheter ici, ce n'est pas des merveilles. Du coup, c'est des sortes de forts que vous allez pouvoir récupérer. Et en fait, c'est où vous prenez une carte ou vous prenez un fort. Voilà. Et bien, si vous prenez un fort, vous devez payer tout le coup. Et vous placez une porteresse quelque part. Et la porteresse, c'est intéressant parce qu'elle peut rarement être enlevée. Alors, elle peut être enlevée. Là, il y a un petit jeton qui vous permet de l'enlever. Mais sinon, c'est assez rare à enlever. Ici, vous allez avoir ces cartes qui remplacent les cartes de guerre qui vont vous permettre de placer les troupes sur le plateau. Là, par exemple, celle-ci, elle me dit que je dois placer deux troupes ou sur ce territoire ou sur ce territoire-là. Voilà. Et on va jouer comme ça. Les cartes, si on la dépose, on gagne deux ors. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus d'histoire d'argent qui était un petit peu dans Seven Wonders. Peut-être un peu des fois tiré par les cheveux sur certains points. Voilà. Si vous voulez payer une ressource manquante, c'est un or par ressource manquante. Voilà. Et vous achetez votre carte. Point barre. Et on avance et on essaye de faire l'un des trois objectifs. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, en gros, qu'est-ce qui change ? C'est vraiment cette partie-là. Ici. Et il n'y a plus de merveilles. C'est des forts. Donc, il n'y a plus de drafts de merveilles ou des choses comme ça. Il faut savoir les acheter. Et puis, voilà, que le meilleur gagne. En cas d'égalité, quand même, si à la fin, personne ne gagne. À ce moment-là, on regarde qui c'est qui a le plus de territoire contrôlé qui gagne. Voilà. Donc, vraiment très, très intéressant. Ensuite, nous avons joué à Siffla. 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 Gros drôle. Alors, ça, c'est un saucisson. Voilà. Ça, c'est un saucisson. Vous ne le voyez pas, mais c'est un gros saucisson. Et alors, ça, c'était super drôle. Moi, je... Alors, c'est... Notre fille aussi, elle a trop rigolé. C'est du jeu d'ambiance, vraiment. Ambiance totale. Le thème, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes tous à la taverne. Nous sommes des guerriers, des magiciens, des... Je ne sais plus, des paladins, voilà. Dans l'univers Donjons et Dragons. On est tous assis autour de la table. On n'a plus de thunes. On n'a pas d'argent. Et là, au milieu, il y a un gros saucisson qui est coupé devant nous. Mais on n'a pas de quoi le payer. Du coup, discrètement, on va piquer les morceaux de saucisson. Et on va les mettre dans notre sac. Ça, c'est le jeu. Comment ça va se passer ? En fait, vous allez avoir une application qui va se gérer. Qui va dire à qui c'est de jouer. Il va dire c'est au guerrier rouge de jouer. C'est au magicien bleu de jouer. Quand c'est à lui de jouer, il va devoir soulever ici. Alors là, il manque la pièce du dessus. Il va soulever la pièce. Et il va pouvoir piquer du saucisson. La première tranche. Et il peut continuer. Il peut continuer. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne sait pas quand. L'application, elle va dire. Ha ha, je t'ai vu. Et si vous êtes pris la main dans le sac. A ce moment-là, vous prenez ce qu'on appelle un regard noir du tavernier. Et vous a gaulé. Si jamais vous gaulé deux fois, vous êtes éliminé. Donc à vous de faire attention sur la prise de risque. Sur les saucissons, vous allez avoir des tranches classiques dite nature. Vous allez avoir du saucisson au fromage. Qui vous rapportera deux points. Du saucisson au champignon. Qui vous fera trois points. Vous aurez aussi du saucisson au piment. Que là, celui-ci, vous allez le donner à l'adversaire. Ça fera moins deux. Et vous lui direz. Tiens, c'est pour toi. Tu vas perdre des points. Voilà. Et ça sera à lui de jouer. Et aussi, il y a un petit truc assez rigolo. C'est qu'on peut jouer des... On peut jouer là. Alors là, vous voyez. Ça, c'est le haut du saucisson pour faire la picelle. On peut jouer des dés, en fait. On peut jouer des dés blancs à un moment donné. Et si on met un dés blanc. Le joueur, pendant trois secondes, il ne doit plus bouger. Et si jamais, pendant trois secondes, le tavernier, il dit. Je t'ai vu. On aura fait perdre le joueur. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo. Et aussi, on peut jouer un coup de poing. Coup de poing, c'est. Vas-y, dégage. Je prends ta place. C'est moi qui joue. Et on joue à sa place. Mais si on se fait gauler par le tavernier, on se fait gauler et pas le tavernier. Et du coup, la partie s'arrête. Ou si tout le monde s'est fait éliminer et qu'il ne reste qu'un seul joueur, il a gagné. C'est le seul à avoir survécu. Ou alors, s'il y a plusieurs joueurs en vie, à ce moment-là, on révèle les saucissons qu'on a dans notre sac. On fait le cumul des points. Celui qui a le plus de points, il gagne la partie. Voilà. C'est aussi simple que ça, sifflard. Et ça marche très, très, très bien. On a joué avec notre fille et on a joué avec d'autres enfants. Ouais. Alors, c'est adapté pour les enfants. Avec deux autres enfants et un adulte. Et c'est adapté pour les enfants, mais c'est aussi adapté pour les adultes. Alors là, on est encore sur une version prototype. Voilà. Tout n'est pas terminé. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris. Ce ne sera pas la version finale. Le jeu va arriver sur Kickstarter dans un mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. C'est sifflard. Voilà. Si vous aimez les jeux d'ambiance et tout ça, franchement, moi, j'ai passé une bonne partie à bien rigoler à ce jeu. Ensuite, on a pu tester Tri Society de chez Asmodee. Enfin, c'est l'éditeur de base. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tri Society, c'est un jeu de combo. Finalement, un petit jeu de combo, en fait, où nous sommes des gens, alors des apiculteurs, je crois, et en fait, on va pouvoir acheter des fruits. Enfin, on va gagner des fruits. Ces fruits, on va les vendre pour gagner des pièces. Et ces pièces, on va s'en servir pour investir dans des guildes. Et ces guildes vont nous permettre de faire des pouvoirs, en fait. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ici, par exemple, je peux acheter cette guilde pour deux pièces. Et ensuite, je vais pouvoir monter le niveau. Quand je monte le niveau, maintenant, pour chaque... Alors là, je ne sais pas quel est le fruit que je vends. Bon, alors pour chaque symbole que je vends, j'obtiens une pièce. Voilà. Et là, ça sera une pièce, là aussi. Et ça, c'est les points de victoire en fin de partie. Voilà. La partie s'arrêtera quand vous aurez retourné six cartes. En fait, vous allez avoir ces cartes une fois que vous êtes arrivé en haut. Vous enlevez le petit sapin qui est dessus et vous allez retourner la carte. Voilà. Et on va jouer comme ça. Et on va faire de la combo parce qu'en fait, il y a des cartes qui vont nous faire mettre de l'argent de côté qu'on va pouvoir utiliser au tour suivant. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de comboter, de perdre plus cher, etc. Voilà. Voilà en gros ce que c'est Tri-Society. C'est joli. C'est plutôt joli. Je vous avoue que moi, je n'ai pas été transcendé par le jeu. Ce n'est pas mauvais. Mais j'ai trouvé ça... En fait, ça ne révolutionne pas. On connaît déjà ces mécaniques. Mais c'est quand même bien de rejouer à des jeux comme ça. Voilà. J'ai trouvé ça classique. Voilà. En fait, moi, c'est le mot que je donnerais à ce jeu. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment un jeu de combo finalement assez classique. Ça marche. C'est cool. Bon. Pour moi, on n'est pas clairement sur le jeu de l'année. Voilà. Voilà. C'est... Je m'attendais un petit peu à mieux. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Tri-Society. Donc, c'était le dernier jeu du festival que nous avons joué. Et nous sommes repartis tranquillement chez nous après avoir passé une très très bonne journée. Un très beau week-end. Alors, nous avons donc terminé la présentation du festival de l'Octogone. J'espère que ça vous a plu. Et que si jamais vous aimez ça, n'hésitez pas donc à venir à l'Octogone l'année prochaine et nous rejoindre et pouvoir venir jouer aussi avec nous. Ça serait cool de pouvoir vous découvrir et vous rencontrer. Et donc, j'espère que si cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur vos réseaux sociaux.